C'est le président de la CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konambani, qui a mis en mission ce réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et ces femmes, après le travail abattu sur le terrain, ont tenu le 10 août 2013 à l'hôtel communal, les états généraux de la réconciliation pour faire le point de leurs travaux. Les recommandations de ces travaux sont consignées dans ce rapport qui représente leur contribution dans la recherche d'une paix durable en Côte d'Ivoire. Nous avons demandé donc au cours de ces états généraux que les politiciens mettent bas la terre pour mettre la Côte d'Ivoire au-devant. Parce que s'il n'y a pas de Côte d'Ivoire, alors il n'y a pas de politiciens. Ensuite, nous avons demandé à ce que les réparations pour les victimes soient faites assez rapidement. Nous sommes allés dans toutes les régions de Côte d'Ivoire et les victimes se sentent abandonnées. Charles Konambani estime que le point de vue des femmes dans la résolution de la crise mérite d'être prise en compte. C'est pourquoi il fait d'elles ses associés. Il se félicite de leur engagement dans le processus de réconciliation et souhaite qu'elles demeurent les vigiles de la paix et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Nous avons confié cette mission à nos soeurs en leur disant qu'elles veuillent bien l'accueillir comme leur bébé, d'en prendre soin, de l'accompagner dans son développement, de faire en sorte que cette mission grandisse. Le réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation a été créé en 2007 pour lutter contre la pauvreté des femmes et œuvrer pour un climat apaisé et le développement harmonieux de la Côte d'Ivoire.